Bonjour à tous, je suis Gabrielle de Le Chien Autrement, éducatrice et comportementaliste canin. Avant de commencer, je tiens à vous préciser que je suis dans la chambre animaux, donc c'est une chambre, une petite pièce où j'ai un aquarium, j'ai le lapin, j'ai les ratounes, et j'ai Zoli, qui elle, arrive à sortir de la cage, donc qui fait des petits va-et-vient, elle court un peu de partout, elle me grimpe dessus, donc vous embêtez pas, vous inquiétez pas si vous la voyez passer. Elle est sécurisée, c'est une pièce qui est fermée, donc il n'y a pas de problème, elle a l'habitude d'être là-dedans comme elle est petite. Quand elle grandira, elle n'aura plus la possibilité de se libérer, mais pour le moment, c'est pas le cas, elle est encore un peu trop petite, la lumine, donc vous la verrez passer probablement. Voilà, du coup, je suis obligée de travailler là, parce qu'il pleut dehors, parce que je peux pas sortir faire des vidéos dehors, et parce que dans mes autres pièces, il y a trop de mouvements, il y a trop de bruit, il y a pas assez de lumière, c'est pas forcément super pour faire une vidéo, donc je suis obligée de me mettre dans cette petite pièce-là, j'espère que ça vous gêne pas trop. Voilà pour les précisions autour de la vidéo. Maintenant, on va vraiment commencer à parler du sujet de la vidéo, donc la réactivité chez le chien, qu'est-ce que c'est, voilà, de manière générale, qu'est-ce que la réactivité, comment est-ce que ça se déclenche, pourquoi est-ce que ça se déclenche, quelles sont les causes à ce trouble de comportement, et puis comment faire pour régler ce problème, quelles sont les choses à faire ou à ne pas faire. Donc la réponse à comment faire pour régler ce problème, ça sera vraiment général, dans le sens où d'un individu à un autre, ça change, j'ai des individus où on doit travailler certains exercices, et surtout pas d'autres, j'ai des individus, etc., etc., ou suivant le niveau, le degré de réactivité de votre chien. Du coup, on commence par le début, qu'est-ce que c'est la réactivité ? Donc la réactivité, c'est pas quelque chose... Souvent, les personnes s'imaginent que la réactivité, c'est toujours par peur, ou le chien se déclenche par agressivité sur quelque chose. Par exemple, mon chien va devenir agressif à chaque fois qu'il voit un autre chien. Oui, c'est de la réactivité, mais c'est pas la seule réactivité qu'il existe. Il en existe plein, mais les plus fréquentes sont vraiment la réactivité par peur, et la réactivité par frustration. Donc la réactivité, voilà, qui va se manifester lorsque le chien soit frustré. Il veut voir le congénère absolument, il veut, je sais pas, à chaque fois qu'il voit son copain, à chaque fois que Max voit Nina au loin, il est comme un fou, il tire sur sa laisse, et la réactivité n'est pas frustration, il a vite envie d'y aller. Donc ça se travaille autrement qu'une réactivité par peur, ou par exemple, Max a boiré sur Nina pour la faire fuir, parce que ça lui fait peur, et que son but, c'est d'intimiter l'autre chien pour qu'il s'en aille. Donc ça, c'est deux réactivités différentes, deux problèmes différents, et c'est ce que l'on trouve de manière générale autour de ce problème-là. Voilà pour ça. Il faut savoir également qu'on a, donc, qu'il y en a d'autres, des réactivités, mais c'est les principales. La réactivité, c'est vraiment, j'ai un chien qui réagit de manière anormale à une situation, un stimuli, un individu, quelque chose qui est dans son environnement. Un chien qui réagit à chaque fois qu'il y a un scooter qui passe, il est réactif au scooter. Un chien qui réagit lorsque j'ai la cloche qui sonne, il est réactif à ce son-là. On va vraiment travailler ça, ça va vraiment être une réaction anormale face à une situation, un individu, ou un bruit, une odeur, etc. Tu vas arrêter, tu vas nous faire tomber la caméra, à force, courte partout. Donc, voilà, c'est vraiment le fait de réagir anormalement à quelque chose. On va avoir plusieurs manifestations, c'est-à-dire que je vais avoir, dans la frustration, en principe, mon chien, c'est toujours le même cas. C'est pas, de manière générale, c'est le chien qui tire, qui aboie, qui est tout fou pour aller voir le congénère. Ça, c'est la frustration. Cependant, quand c'est par peur, on peut avoir différentes manifestations de cette peur-là. Soit le chien, dans les trois quarts du temps, c'est ça, le chien va devenir agressif pour intimider l'autre, pour le faire partie, ou pour se rassurer en essayant d'intimider, de dire ça, c'est moi le plus fort, pour éviter de montrer son stress. Soit, dans, bon, pas tout le temps, c'est vraiment rare. Enfin, c'est pas rare non plus, on n'en voit jamais. Mais c'est beaucoup plus rare que l'agressivité, enfin, le chien qui passe à l'attaque, c'est le chien fuit. C'est-à-dire, je vois quelque chose qui me fait vraiment très peur, et bien, je vais partir au plus vite. Je vais me cacher, je vais fuir. Souvent, le chien se cache derrière la personne, tire sur un aise à l'aise comme un fou. Vraiment, il a une totale panique. Il veut se cacher, il peut se cacher sous la table, par exemple. Tout ce genre de choses. Et voilà, on a différentes réactions. Soit le chien attaque, soit le chien fuit. C'est vraiment les réactions générales, ce qu'on voit le plus. On voit beaucoup plus d'attaques, parce que lorsque l'on a un chien qui est réactif, donc, on a, par peur, je parle bien toujours de la peur, on a une hormone, quand il est face à une peur, qui s'appelle la cortisol, qui se libère dans le cerveau. Comme nous, quand vous avez vraiment très peur de quelque chose, vous entrez dans un état de stress intense, où vous savez même plus vous contrôler, vous êtes en panique folle, soit vous courez comme un malade, soit vous réagissez vraiment à l'extrême, et le chien, il entre de cette bulle extrême à cause d'une hormone qui s'appelle la cortisol et qui le met dans un état vraiment de survie. C'est-à-dire que mon chien, qui veut attaquer parce qu'il a peur, il sera vraiment dans ça. Il ne vous écoutera pas, il ne vous entendra pas même, parce qu'il est vraiment à fond sur « je dois survivre ». Son cerveau lui a dit « là, tu es face à un danger court » ou bien « défends-toi ». Et le chien, il est incapable de vous entendre, incapable de réfléchir, incapable d'être conscient, on va dire, de ce qu'il fait, enfin, il est vraiment dans sa bulle, quoi. Et ça, donc, c'est un état, souvent les personnes pensent « ah bah tiens, il ne m'écoute pas, il est têtu », souvent le mot « il est têtu », « il ne veut pas m'écouter », « mon chien regarde, j'ai beau l'appeler », « il ne détourne pas », c'est juste qu'il a une hormone qui désactive une partie du cerveau qui, même à long terme, peut raccourcir la vie du chien, parce qu'on a des cellules qui s'abîment, quoi. Et donc, cette hormone-là, voilà, il désactive tout, il ne faut pas vous étonner si votre chien, il se bloque, il ne réfléchit pas, il ne vous écoute pas, c'est normal, il est dans une phase où en fait, il est en panique totale et son corps le met en mode défense parce qu'il n'y a pas le choix. Donc là, il ne faut pas en vouloir à votre chien, il n'y est pour rien, votre chien, c'est juste une réaction normale face à une situation qui est potentiellement dangereuse pour l'individu. Voilà du coup pour ça. Alors, on va parler également, ça c'est important, c'est un sujet, je vais garder en gros parce qu'il faut que j'en parle à un moment et que j'en fasse vraiment une vidéo complète parce que c'est vraiment un tabou et deux, c'est beaucoup, beaucoup de personnes sont autour de ça et si ça existe, si ça existe. On va parler de l'individu qui est dominant. Donc c'est-à-dire que j'ai des personnes qui viennent me voir et qui me disent « Ah oui, mais Truc Muche m'a dit, éducateur renommé, merci à mettre au chien, elle m'a dit, « Oh, votre chien est dominant, c'est pour ça qu'il réagit comme ça, donc on lui met un taquet à chaque fois qu'il va aboyer ou tirer vers le chien. » Votre chien n'est pas dominant. Je vais vous expliquer. Pourquoi ? Parce que souvent, c'est bien de dire qu'il n'est pas dominant, mais pourquoi ? Explique-nous, Gabriel. Eh bien parce qu'en fait, le fait d'être dominant, ce n'est pas un trait de caractère. Le fait d'être dominant, ce n'est pas quelque chose de... Ce n'est pas un individu qui a décidé aujourd'hui, « Tiens, je suis dominant, je vais dominer tout le monde. » Non, ça n'existe pas, ça. Le dominant, c'est un statut dans une hiérarchie. Donc c'est un statut, il y a une hiérarchie, une hiérarchie, c'est fixe. C'est des individus d'une même espèce. Donc oubliez également le dominant entre humain et chien, ça n'existe pas, on ne fait pas partie de la même espèce. Vous n'êtes pas un chien, ce n'est pas un humain, vous n'avez pas les mêmes signaux de communication, donc c'est impossible d'avoir une hiérarchie entre vous et votre animal. Mais ça sera également un autre sujet, on en reparlera. Mais voilà, c'est un statut dans une hiérarchie, donc il n'y a pas de caractère. Votre chien, il n'est pas né en étant dominant, ça n'existe pas, ce n'est pas possible, vous allez vite le comprendre. Le dominant dans une hiérarchie, donc il faut que ça soit fixe, or le chien, ce n'est pas le cas. Souvent, il va voir un copain, il va en voir un autre, ce n'est pas fixe la plupart du temps. Il faut vraiment les contraindre à ça et dans ce cas-là, ce ne sera pas un individu dominant, celui qui gagne sur les autres, mais simplement des conflits de ressources, des conflits émotionnels, etc. Mais de manière générale, notre chien n'a pas d'hiérarchie dans le sens où il faut que ça soit fixe et surtout la définition de la hiérarchie, c'est le fait d'avoir un but commun. Votre chien, il ne va pas chasser la croquette dehors, il a à manger, il a à boire, il a un abri, il n'y a pas besoin, il n'y a pas de but commun à créer une hiérarchie, ça ne sert à rien. Donc le chien ne va pas en faire et on n'aura pas d'individu dominant. Donc le dominant, c'est un individu, c'est un statut dans une hiérarchie. Pas d'hiérarchie, je ne dis pas de dominant, mais on va continuer un peu pour que vous continuez à comprendre, pour pousser un peu plus la réflexion là-dessus. Le dominant, imaginons un individu est dominant. Le dominant, son rôle à lui, c'est d'avoir l'expérience. Donc déjà, un chiot, ce n'est pas possible qu'il soit dominant, il n'a aucune expérience, le chiot, il faut arrêter de... Voilà. Et il doit chercher de la nourriture, il doit chercher à boire, il doit gérer la troupe pour qu'elle survive. Gérer un groupe, une hiérarchie, c'est un groupe d'individus d'une même essai. Il doit gérer ce groupe pour permettre la survie de ce groupe et c'est son rôle. Il n'est pas là pour emmerder son monde, il n'est pas là pour agresser les autres, il n'est pas là pour faire fuir les assaillants, il n'est pas là. Un chien qui agresse un autre chien n'est pas dominant. Il n'est pas dominant, ce n'est pas possible parce qu'il n'est pas capable de vivre en société comme il faut. Aujourd'hui, les chiens réactifs que j'ai, que je travaille, qui n'ont pas fini leur éducation, ils ne pourront jamais, et encore un chien, ce n'est pas possible comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ils ne pourront jamais, même si ça existait, ils ne pourront pas être dominant dans le sens où ils ne peuvent pas entrer en contact avec leurs congénères sinon c'est bagarre parce qu'ils se sentent en insécurité. Donc un chien qui réagit anormalement face à un autre chien, il n'est pas dominant, ce n'est pas possible. Sinon, comment ferait-il pour s'accorder à créer un groupe ? Comment ferait-il pour s'accorder à chercher la nourriture pour les autres ? Comment ce n'est pas possible ? Donc il faut sortir ça de la tête, un chien qui réagit mal face à un autre individu qui va agresser l'autre, il n'a rien de dominant, c'est juste une excuse que peuvent vous donner certaines personnes pour vous dire c'est normal, on ne peut rien y faire. Et vous, vous payez, vous partez et puis la personne n'a rien fait. Donc il faut se dire ce n'est pas possible, votre chien n'est pas dominant, ce n'est pas... Voilà, il faut se mettre ça en tête si votre chien réagit, il sait qu'il y a un problème. Ce n'est pas parce qu'il s'est dit aujourd'hui je suis dominant, je vais chercher mon monde, je vais aboyer sur tout le monde. Non, c'est vraiment qu'il a un problème. Quand c'est par frustration, c'est qu'il faut travailler la frustration. quand c'est par peur, c'est qu'il faut essayer de retirer cette peur. Donc ça, ça prend du temps, ça peut prendre pas mal de temps suivant l'individu comme ça peut être rapide chez d'autres. J'ai des chiens, on peut travailler ça en un mois ou deux. J'en ai d'autres, il faut travailler beaucoup plus longtemps. Par exemple, ça dépend vraiment de l'individu. J'ai des chiens où en trois mois, il a réactivité humaine, réactivité congénère, plus rien. Donc vraiment, ça dépend. Ça dépend de l'individu, ça dépend du degré où c'est fixé. Si le comportement, si ça fait des années l'émotion d'opper, c'est plus une émotion, elle est ancrée dans le chien parce qu'en plus de ça, à chaque fois qu'il voit un autre chien, au lieu que ça soit chouette ou neutre, ils sont premiers dans la tronche. Donc l'autre chien devient de plus en plus désagréable, rencontré, ça devient de plus en plus une peur. Le chien, il appréhende ça et ça devient un cercle vicieux. Excusez-moi. Donc voilà, il faut bien comprendre que la réactivité, c'est vraiment pas... Le chien, il en souffre aussi. Il en souffre bien plus que vous parce que vous, vous êtes au bout de la laisse mais lui, il est face à la peur. C'est comme si votre plus grande phobie, vous en avez dans tous les buissons et que vous devez faire attention de ne pas en croiser. Votre chien, quand un chien réactif par peur qui sort dehors, la plupart du temps, il est en hypervigilance. C'est-à-dire, il lève la tête, il regarde de partout. Imaginez-vous qu'un jour, vous vous êtes fait attaquer dans un buisson, quelqu'un qui a sorti qui vous a attaqué, ça arrivait une fois, deux fois, ou peut-être tout simplement vous avez peur de quelque chose et qu'il y a potentiellement cette chose-là qui est caché dans un buisson, qui va sortir d'une coinée de rue, le chien est en stress total tout le temps. Donc, il faut imaginer la charge émotionnelle que ça met sur l'individu. Il n'est vraiment pas bien votre chien. Il y a des chiens qui vont en dépression à cause de ça, il y a des chiens qui se mutilent à cause de ça, qui se rongent les pattes. Il faut faire vraiment attention à ça et se dire que le chien le vit bien plus mal que vous. Donc, il faut aider votre chien, il ne faut pas le faire que pour vous. Il faut dire oui, il boit, oui, ça fait chier, mais c'est surtout pour lui que je le fais. Moi, Sacha est rééduqué parce qu'il n'est pas à l'aise en l'aise donc ça, on le travaille aussi. Je le fais pour lui parce que moi, clairement, un chien qui tire en l'aise, ce n'est pas grave. J'en ai 60 kg, il fait 20 kg, ce n'est pas grave qu'il tire en l'aise pour moi. Mais pour lui, il n'est pas bien s'il réagit ainsi donc il faut le comprendre. Il faut se dire voilà, je fais ça pour mon chien et puis surtout, je fais ça parce qu'il y a quelque chose derrière. Je ne veux pas juste parce qu'il a un statut de dominant et mon Dieu. Stop ! Je vais m'occuper des gens. Hop là, de retour. Elles se font des bagarres souvent comme elle est petite. Elle embête un peu son monde. Voilà. Et il n'y a pas de dominant là-dedans non plus. Ils n'ont pas de but avant la nourriture. Enfin bon, c'est tout un sujet là-dessus mais je plaisante là-dessus. Le dominant, il faut vraiment se mettre ça, ça n'existe pas. La dominance, ça glisse. C'est-à-dire, Sacha veut le stylo. Je veux le stylo. Je gueule plus fort que Sacha. Sacha lâche l'affaire. J'ai le stylo. Je domine la situation. Ça, ça existe. Mais c'est contextuel. Ce n'est pas fixé dans le temps. C'est-à-dire, peut-être que demain, c'est Sacha qui aura le stylo. Vous voyez ? C'est vraiment parce qu'il y a une motivation. Il y a une ressource. On va avoir la ressource à un point en l'autre. Ça, c'est de la dominance. Mais ce n'est pas le statut de dominant. Et ça, ça existe. Mais le dominant n'existe pas lui. Voilà. Mais bon, c'était un petit peu en dehors de ça. Ça n'a pas trop rapport avec cette réactivité-là dont on parle. Voilà. Du coup, on va parler un petit peu de pourquoi, enfin, dans quelle, qu'est-ce qui amène un chien à devenir réactif. Donc, ça, c'est les trois. Je parle de manière générale parce que c'est également des cas qui sont un peu plus différents. Il y a des situations qui sont différentes. Ça diverge. C'est normal. Mais de manière générale, un chien qui devient réactif par, on va commencer par la frustration, par frustration, c'est que, un, vous avez, comment on dit, vous avez contribué à un plaisir. C'est-à-dire que, à chaque fois que le cheveu de chien, il aboie, pour qu'il arrête d'aboyer, vous allez au plus vite voir le copain, par exemple. À chaque fois que vos chiens, je ne sais pas, il aboie, vous lui parlez. Donc, lui, il a l'attention qu'il veut. Donc, il gagne. En fait, vous contribuez un peu au plaisir de l'aboiement mais ça, c'est qu'une petite passe. La plus grande phase, c'est qu'en fait, votre chien manque d'autocontrôle. Donc, c'est un déficit d'autocontrôle. Les autocontrôle, c'est quoi ? Donc, j'en ai fait une petite vidéo que je vous mettrai en description ou par là, je trouverai un moyen d'y mettre. Et donc, c'est une vidéo où je vous explique ce que c'est les autocontrôles. Donc, c'est un, comment dire, c'est plein de méthodes, c'est plein de petits exercices. C'est une méthode qui recoupe plein d'exercices qui sont à mettre dans la vie de tous les jours pour permettre au chien de canaliser sa frustration, aider à s'apaiser et surtout, calmer cette impulsivité qu'ils ont souvent à vouloir absolument quelque chose quitte à se rouler par terre pour l'obtenir. Un peu comme nos enfants quand ils veulent un croissant. Et donc, voilà, ça se travaille surtout en travaillant l'émotionnel en parallèle puis en travaillant sur les autocontrôles. Tu veux voir le copain, ok, t'as beau, on fait demi-tour. Et faire ça petit à petit jusqu'à pouvoir avoir un chien qui calme à la rencontre des autres chiens. Par contre, lorsque l'on est, donc ça, ça arrive, c'est vraiment quand on n'a pas travaillé les autocontrôles petits, lorsqu'on a un chien qui est un peu foufou, c'est assez fréquent. Disons qu'il faut y travailler. C'est surtout des exercices qu'il faut mettre dans la vie de tous les jours et un mode de vie qu'il faut avoir. C'est-à-dire que le chien veut quelque chose, il ne l'aura que lorsqu'il est calme. Si on lui sait tout, c'est-à-dire que je lui donne de l'attention quand il mordit, je lui donne de l'attention quand il m'aboie dessus, etc., ça enrichit ce comportement et malheureusement, on a des chiens qui vont avoir tendance à tout vouloir tout de suite et donc à entrer dans un état d'énervement parce que ce n'est pas arrivé dans leurs pattes directement. Donc ça, ça se travaille. On travaille ça avec bienveillance, avec les autocontrôles, on fait différents petits exercices pour s'apaiser. Voilà, donc ça, c'est à n'importe quel âge, de chiot jusqu'à senior, on peut y travailler tout le temps. Ce n'est pas parce que votre chien il a 12 ans qu'il ne peut plus travailler. Certes, on ne fera pas les mêmes choses, on lui demandera pas d'autant de choses, mais on peut y travailler également. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'y a pas de limite d'âge. Par contre, pour la peur, alors ça, ça vient, de manière générale, ça vient les trois quarts du temps par une agression, c'est-à-dire une situation qui a amené le chien à justifier cette peur. C'est-à-dire, quand j'étais petite, moi, je me mets à la place du chien. Je me balade, puis pas, il y a un vélo qui passe à côté de moi, j'ai super peur. Maintenant, j'ai super peur des vélos, j'ai super peur qu'il y en a un carré, donc je le chasse le vélo. Je la bois dessus, j'y cours après, comme ça, je suis sûre qu'il s'en va. Et puis, quand le vélo, il continue à avancer, le chien, il a l'impression que ça fait effet et que le vélo s'en va, vous voyez. Donc, en fait, c'est une mauvaise situation qui amène une crainte. On va avoir, par exemple, un chien qui s'est fait mordre, qui va peut-être avoir peur des autres chiens. Un chien qui s'est déjà pris un coup de bâton, qui s'est déjà fait crier dessus par des humains, qui va avoir peur, une réactivité pour les congénères, une réactivité pour les humains, en fait, une mauvaise expérience. Il faut savoir également que pour vous, quelque chose qui n'est pas important peut être très important pour votre chien. C'est-à-dire que pour moi, me faire aboyer dessus, j'en ai rien à carrer, pour mon chien, ça peut être vraiment un calvaire. C'est-à-dire qu'il y a le chien qui est derrière le portail, il m'aboie dessus, le chien, moi je peux me sentir, c'est pas grave, il aboie, pour moi c'est rien. Mais le chien, il peut se sentir vraiment agressé, vraiment stressé, et donc développer de la réactivité à cause de ça. Donc il ne faut rien prendre à la gère, il faut vraiment se dire que tout est possible et qu'un chien, c'est un chien, c'est-à-dire qu'il a une persuasion du monde qui n'est pas pareil que nous, les humains. Voilà, là-dessus, ils sont souvent bien plus sensibles que nous d'ailleurs. On peut également avoir soit une situation qui amène une crainte, donc une morsure, une bagarre, une peur, un vélo qui est passé trop vite, etc. Soit directement un problème de socialisation quand ils sont petits, c'est-à-dire un élevage qui a mal fait son taf et qui a fait que le chiot, il a mal été sociabilisé, vous en tant qu'humain qui n'avez pas continué l'éducation de votre chien, qu'il n'a pas amené voir du monde, qu'il n'a pas amené, ou bien trop vite, ça arrive aussi. Il faut sociabiliser le chien, c'est-à-dire que je dois mettre mon chien en contact avec d'autres congénères, je dois mettre mon chien face à des personnes, je dois mettre, mais il ne faut pas que je le balance dans une foire avec des chevaux, des poneys, des ânes, plein d'humains autour, non, c'est pas possible, il faut vraiment y aller petit à petit, progressivement, sinon c'est vous qui créez la peur. Vous allez dire mais il ne bouge pas, regarde, ça va bien, il a tellement peur qu'il ne bouge pas. Donc il faut essayer de réaliser ça et vraiment d'y aller tranquillou là-dessus. Je vais juste vous demander une petite seconde. Et voilà, je suis de retour, j'ai juste les ozots qui n'arrêtaient pas de jouer, le chien et le chat là, du coup, ça fait des grands baumes dans les murs. Du coup, voilà, je suis de retour. Donc on parlait également du fait de mettre le chien, ça s'appelle l'immersion, c'est-à-dire que je le mets dans une situation qui est beaucoup trop difficile pour lui, du coup, le chien ne réagit pas parce qu'il est en totale panique. Donc c'est un état où vraiment, il est figé parce que ça fait tellement peur qu'il ne sait pas comment, c'est ce qu'on appelle plus communément le... être tétanisé de peur, on va dire. C'est vraiment, il ne bouge pas, il reste tout calme parce qu'il ne sait pas comment réagir, il a tellement peur qu'il ne sait pas. Alors il ne bouge pas, il ne réagit pas au cas où il y a quelque chose qui lui arrive si jamais il bouge où il réagit. Il fait juste que vous lui demandez parce que le reste fait vraiment trop peur autour de lui. Donc ça, c'est un état qui n'est vraiment pas bien, c'est vraiment de la maltraitance. C'est de la maltraitance psychologique, c'est comme si vous avez une grande phobie, je vous balance, vous avez peur des araignées, je vous balance au milieu d'un champ d'araignées et oh, elle ne bouge pas, c'est que ça doit vraiment lui faire du bien de voir beaucoup d'araignées pour plus qu'elle ait peur. Non, elle a juste tellement peur qu'elle ne bouge pas. C'est pas parce qu'elle ne va mieux qu'elle ne bouge pas. C'est parce qu'elle a tellement peur qu'elle n'ose pas bouger. Donc voilà ce que c'est l'immersion et ça, il faut vraiment faire attention parce que ça peut amener vraiment à des gros problèmes de réactivité. Donc voilà pour ça, donc problème social, il faut savoir aussi qu'un chiot, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, il faut qu'il rencontre du monde, oui, même si vous venez de l'adopter, qu'il a de moins, qu'il n'a pas encore son rappel de vaccin, il faut qu'il rencontre des chiens. Vous faites gaffe que ça ne soit pas des chiens avec plein de puces et qu'il soit tout sale, tout voilà. Mais rencontrer des congénères, faire des balades, c'est très important pour sa sociabilisation. Un chien qui n'est pas assez sorti, un chien qui ne voit pas assez le monde, souvent les chiens qui restent en jardin, ça c'est très mauvais pour eux également, eh bien ils vont développer des peurs, développer des craintes qui pour vous ne sont pas justifiées mais pour lui, ils sont très intenses. Voilà du coup le pourquoi du comment il réagit ainsi. Après, on va parler aussi des conséquences sur l'individu. Donc la plupart du temps, on a un chien qui va être en hypervigilance, c'est-à-dire qu'il va vraiment avoir peur de tout. Donc voilà, avoir un chien réactif par peur, ça amène en fait à différentes conséquences sur l'individu. Ça amène donc à de l'hypervigilance, c'est-à-dire un chien qui va avoir tellement peur de rencontrer l'individu qui lui fait peur ou la situation qui lui fait peur qui va regarder de partout au cas où. Ça va nous amener à un individu qui va probablement être en gros stress tout le temps, c'est-à-dire avoir des comportements émotionnels qui sont assez compliqués, c'est-à-dire un chien qui va couvrir partout, qui va tourner en rond tout le temps, qui va pas avoir une minute de calme. Ça c'est signe de stress, c'est signe d'un problème, un chien qui tourne de partout, qui sait pas se poser. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? Une obsession aussi, c'est-à-dire qu'un chien qui par exemple par frustration ou par crainte, par peur, un chien qui réagit d'une manière ou par frustration, par réactivité, par peur sur quelque chose, ça peut amener à une obsession, c'est-à-dire que le chien qui à chaque fois voit un copain, il faut absolument qu'il va le voir, ça amène une obsession si on laisse faire, si on ne travaille pas ça. Un chien qui apporte quelque chose, c'est une obsession de toute manière, de faire fuir la chose. Donc ça amène à des obsessions, ça amène à ça. Chez certains chiens, ça amène à de la dépression. Il y a des chiens qui vont se laisser, pas forcément mourir, mais qui vont se ronger les pattes, qui vont vraiment être mal à l'aise, qui vont avoir des comportements où vraiment il va être prostré l'animal. Donc ça, ça arrive aussi, c'est important de le voir chez l'individu avant que ça soit trop tard, avant que l'individu vraiment soit bloqué dans cette bulle-là. On va vraiment avoir plein de conséquences, ce sentiment d'insécurité, de tout le temps avoir quelque chose potentiellement qui va l'attaquer, ça, ça stresse le chien. On peut se retrouver avec des chiens qui détruisent parce qu'ils ont peur de quelque chose. On peut se retrouver avec des chiens qui aboient tout le temps parce qu'ils sont en insécurité totalement. Il faut dire que vous, c'est comme si vous, vous vous apprêtez à peut-être accueillir quelque chose qui fait très peur d'un moment à l'autre et que vous en avez très très peur. Votre chien, voilà, il est dans cette bulle-là de peut-être il va se passer quelque chose de mauvais pour moi donc je reste sur le qui-vivier. Ça, c'est vraiment pas chouette pour lui. Donc voilà pour ça, le dernier point que j'ai à vous mettre en avant c'est comment on résout ce problème-là. Donc la première chose que je vous conseille c'est vraiment d'aller voir un professionnel de la rééducation comportementale du chien, donc un éducateur prendre un colis électrique avec un chien qui va se prendre des saccades sur la gorge et ça c'est vraiment pas ce qu'il faut pour supprimer une peur. On a d'autres méthodes à mettre en place et puis surtout une peur ça ne se supprime pas par la peur, ça n'existe pas ce genre de choses. La peur, il faut vraiment réconforter l'animal, le rassurer pour que ça se supprime petit à petit. Voilà donc pour ça, donc voir quelqu'un qui sera bienveillant. Donc moi je travaille tout ce qui est ce tour ouvre en Isère, donc autour de Grenoble, Voiron, Moirand, tout ce qui est autour de l'Isère, enfin dans l'Isère, autour de Grenoble dans un rayon de 40 km à peu près de rive, voilà. Vous pouvez m'appeler, moi je vous dirai si c'est bon ou pas pour moi. Et puis si jamais vous ne pouvez pas, vous êtes dans une autre région, vous ne trouvez pas d'éducateur, vous avez la page Facebook la Team CapDoc dont je fais partie en tant qu'éducateur référencé qui va en fait vous montrer, qui va vous proposer des différents éducateurs et comportementalistes canins qui pourront vous correspondre et qui vont en fait tout simplement vous rediriger sur des méthodes qui vont être bien, qui vont être référencées parce qu'ils ont des compétences, parce qu'ils ont des formations de fait, parce qu'ils sont vraiment dans la bienveillance. Donc c'est comme ça que ça se passe sur la Team CapDoc et c'est vraiment chiant d'aller les voir si vous ne savez pas quel éducateur prendre ou si vous avez un doute sur quelqu'un parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, l'éducation positive c'est quelque chose qui parle beaucoup aux gens tiens je veux faire ça dans la bienveillance pour mon chien, c'est très très bien de faire ça dans la bienveillance et il y a beaucoup de personnes qui en profitent donc c'est ce qu'on appelle nous, entre nous, les tradis bonbons c'est à dire les personnes qui sont un traditionnel donc ça c'est la méthode d'éducation à l'ancienne où justement le chien est un peu maltraitant on va dire beaucoup dans certains cas moins dans d'autres mais bon c'est quand même un maltraitant psychologique ou physique et donc ces personnes là je pense être en éducation positive juste parce qu'ils donnent un bonbon de temps en temps et que le reste du temps c'est un peu pied dans la fesse quoi. Donc ça c'est pas possible, ça n'existe pas donc si vous avez un doute sur quelque chose que vous dites ah il n'est peut-être pas forcément dans les méthodes bonnes vous avez la team cap doc qui pourra vous aiguiller correctement sur quelqu'un de bien pour votre animal. Donc voilà pour ça sinon au niveau des petits conseils que j'ai à vous donner un chien réactif par peur ne le mettez le plus en contact avec ce qui lui fait peur tant que vous n'avez pas travaillé ça avec quelqu'un c'est très important. Si vous pouvez en deuxième conseil lorsque vous croisez quelque chose qui lui fait peur avec sa décence le chien n'a pas réagi donnez lui un petit bonbon félicitez-le jouez avec lui pour vraiment renforcer ça au quotidien pour que ça soit super chouette le but de la rééducation pour un chien qui a peur des autres chiens qui a peur de quelque chose c'est rendre la chose agréable plus vous la rendez agréable sans mettre le chien face directement à ça plus le chien il va soit être neutre soit être content de voir la chose qu'il lui faisait peur auparavant. Ensuite par frustration donc je vous conseille ne surtout pas engueuler votre chien ça sert à rien il est dans sa ville je suis content je suis content je suis content si vous l'engueulez ça risque de passer à une association négative c'est à dire tiens à chaque fois que je vois un chien je me fais engueuler c'est pas si chouette les chiens finalement et ça va se transférer petit à petit en réaction de peur c'est à dire au lieu d'être sur juste de la frustration parce qu'il a hâte de voir le copain ça va être de la peur parce qu'il appréhende de voir le copain comme vous l'engueulez à chaque fois donc faire vraiment attention à ça et travailler sur des petits exercices d'autocontrôle dont vous aurez dans ma vidéo sur les autocontrôles que je vous mettrai en description voilà du coup pour la vidéo d'aujourd'hui c'est les petits conseils que je vais vous donner ce genre d'exercice vidéo donc moi je vous recommande vraiment de voir quelqu'un pour vous accompagner une fois que le problème est réglé vous saurez comment faire si jamais il y a un problème pour un autre chien ou si votre chien a de nouveau un problème s'il se fait attaquer parce que la réactivité c'est une peur s'il se retrouve avec la même situation qu'il a fait réagir votre chien va re-réagir c'est normal si vous vous êtes pris un coup de couteau de quelqu'un dans la rue qui avait un béret et qui était dans un buisson jaune si vous en avez plus peur parce qu'on a bien travaillé s'il y a re-quelqu'un qui vous attaque dans les mêmes conditions il y a un moment où vous allez vraiment vous méfier de ces buissons là malgré qu'on ait travaillé avant vous allez reprendre avoir une peur c'est normal et chez le chien aussi donc voilà il faut essayer de vraiment y travailler et une fois que vous aurez les compétences on va dire la façon de faire que vous aura enseigné l'éducateur à qui vous aurez fait confiance vous pourrez ensuite le faire vous même sans avoir besoin d'aide d'appui à côté voilà en tout cas moi pour cette vidéo j'en ai fini j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo je voulais également vous parler de la formation en ligne de la marche en laisse donc la marche en laisse sur le bout des doigts que j'ai fait pour vous donc c'est une formation qui est complète qui vous permet de comprendre le problème de votre chien donc c'est à peu près comme ça mais avec plus d'étapes et avec vraiment des exercices à appliquer à la maison où vraiment on va essayer de s'adapter à tous les problèmes du chien on va essayer de s'adapter vraiment à comprendre pourquoi le chien réagit comme ça et à adapter les exercices qui sont là pour tel type de problème voilà du coup comment se structure un petit peu cette formation là et vraiment je vous la recommande je vous la mettrai en description pardon pour que vous puissiez y accéder donc c'est une formation que j'ai fait moi en détaillant vraiment chaque chose à faire pourquoi est-ce qu'on le fait avec des vidéos explicatives ainsi que des textes où tout est expliqué vraiment étape par étape et voilà du coup pour cette vidéo j'espère en tout cas que ça vous a plu si ça vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit like et à partager n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions des retours d'expérience ou toute autre chose je vous lirai avec joie je vous répondrai avec joie moi je vous dis à la prochaine et puis je vous souhaite une bonne journée à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt